Vous connaissez certainement tous la réalité virtuelle que ce soit sur les jeux de course ou n'importe quel autre jeu Malheureusement la réalité virtuelle c'est quelque chose que pas tout le monde peut se payer Et heureusement pour ça Project Cars a mis en place quelque chose depuis le début de ces jeux de course C'est tout simplement une caméra réaliste de base qui va essayer de simuler le plus fidèlement possible Ce qu'un mouvement de pilote ferait dans la voiture Donc on va essayer ça tout de suite sur le circuit du Mans Alors évidemment je vous ai déjà montré tout le monde l'a déjà testé Mais là on va la tester en vraie condition c'est à dire avec les mouvements de caméra au maximum Avec le maximum de vibrations et d'environnement de piste Et on va tout de suite sortir je vais faire un tour de sortie de mon côté Et ensuite on se retrouve ensemble Alors on arrive vers la fin du tour j'ai déjà fait un tour de sortie Je me suis chié dessus plusieurs fois On va voir, je vais vous montrer ce que ça va donner On va faire un tour plutôt calme sans mettre même l'hybride en réaccélération Allez c'est parti pour un tour Les points de corde sont ultra durs à choper Allez on arrive au Dunlop, on va le lâcher un petit peu Pour être sûr de passer, on tape un peu le vibreur à l'extérieur Là la montée on voit quasiment rien, on est à l'aveugle, on passe sous la passerelle Là pareil on voit toujours rien jusqu'ici Regardez comment la caméra est décalée Le point de corde est super dur à trouver Pas comme sur un plan fixe Le tertre rouge Ok on peut encore le passer un petit peu plus large Vous voyez que parfois la caméra est décalée de quasiment 45 degrés On voit plus l'aile gauche ou l'aile droite selon où on regarde Le freinage de la chicane qui est effrayant On a un petit peu loupé le point de freinage mais on est passé Le pire freinage ça va clairement être Mulsanne et Indianapolis vous allez voir On passe devant le Roi Merlin Là deuxième chicane, donc on a freiné un petit peu plus tôt Là on arrive à prendre tous les points de corde La sortie vers la bosse de Mulsanne Là on monte, alors j'ai pas mis de trafic et d'IA forcément Parce que là ça allait pas être la même Hop le freinage de Mulsanne On a beau l'avoir fait des centaines de fois C'est toujours aussi effrayant Surtout avec ce mode de caméra On trouve absolument pas le point de corde On a l'impression D'arriver deux fois trop vite au freinage La remontée en plus là faut pas faire d'erreur C'est l'ancien layout Avec de l'herbe de chaque côté Et on arrive au plus beau virage du monde L'un des plus durs également On arrive à stabiliser la voiture en catastrophe Et on est passé, sorti Pile sur le vibreur Petite perte de l'arrière Il est regardé comme la caméra tourne Dès qu'on arrive à Arnage C'est même très perturbant On est très lent finalement dans ce virage Ah il y a les virages Porsche Toujours aussi techniques L'entrée En quatrième On tape le vibreur à l'intérieur Ça fallait pas trop Ici légèrement déventé vers l'extérieur Et là les virages ont l'air de beaucoup moins tourner Avec ce temps de caméra Laisse du karting Ressorti quasiment à fond On a failli la perdre On a clairement failli la perdre La goutte de sueur Sur le front Très clairement Et on va arriver en 340 Quelque chose comme ça On est pas là pour aller vite Mais là on va partir pour un tour Beaucoup plus rapide On va activer l'hybride C'est parti Le bouton Pour déclencher l'hybride Ça va aller beaucoup plus vite Cette fois-ci On loupe toujours Ce point de corde Sur le premier virage La sortie sur le vibreur Parfait Le tertre rouge maintenant Va pas falloir se rater On est plutôt bien passé Toujours pas assez rapide On a quand même pas mal d'appuis Et là on va déclencher l'hybride Regardez le compteur en bas à gauche Qui s'affole Mais qui va pas monter si haut que ça quand même 331 Ça va être le maximum Après il nous manque De la vitesse de pointe sur cette voiture Et le freinage De la première chicane Un petit peu en catastrophe également La sortie avec toute la puissance Du moteur du V6 hybride 2.4L Toyota On tape à peine les 310 C'est pas énorme Freinage impérativement dégressif Si on ne veut pas louper Les 3 points de corde Et le freinage de Mulsat tout de suite Ok un petit peu mieux passé Toujours un petit peu lent Et là tout l'hybride jusqu'au bout Dans toute la remontée On stabilise encore une fois la voiture Un petit peu en catastrophe On va sortir Un petit peu plus large Encore plus à la limite On est bien passé Dans cet enchaînement Indianapolis Puis Harnage Ici on sort un petit peu plus large La dérobate du train arrière Comme au tour précédent Tente de voir le chrono Mais il ne s'affiche pas Le jeu a bugué On vient de taper l'herbe Il n'y a pas de van Il n'y a pas de van On vient de taper l'herbe Obligé de repasser au stand Pour repartir Pour un nouveau tour On va essayer de le terminer J'ai mordu 5 cm d'herbe Et ce n'est pas passé Allez c'est parti La sortie Des derniers virages Ford Elle a remonté vers la cour Britinlop Cette fois-ci on prend Le premier point de corde Mais pas le deuxième On a un petit peu glissé Dans l'entrée du virage numéro 2 Allez le terreau rouge Il faut bien le placer Encore plus rapidement Parfait On a encore 5 km heure de marge Je pense On peut aller encore plus vite Et là c'est parti On attaque la ligne droite Et une hausière On passe Devant le MM Arena Et on attaque Cette fois-ci Le vibreur À l'entrée De la chicane On attaque Les 3 vibreurs Carrément Voilà on va se mettre Comme ça Ça va être mieux On arrive Proche de la deuxième chicane Finalement Cette VR version Wish Donne quand même Des sensations Alors certes Ce ne sont pas forcément Des sensations très réalistes Mais elles sont quand même Pas mal Alors c'est Evidemment pas Pour faire des longues endurances Sinon on se mettra A vomir Le freinage De Mulsanne Tout en dégressif Beaucoup mieux passé La sortie Un petit peu plus large Oh la boîte Qui a sauté Et la remontée Comme tout à l'heure Il faudra essayer De nuit Aussi un jour Vous me direz Ce que vous aurez pensé De ce concept Si vous voulez une suite Notamment sur Potentiellement La Norche Life L'attaque Du virage D'Indianapolis Parfait Il est maintenant Voilà Arnage Qu'on va passer Pas trop mal On sort à la limite Attention Au mur extérieur Très piégeux Tout le monde Se l'est déjà pris Forcément Et regardez Que tout est flou A part Vite fait L'angle de vue Sinon autour Au dessus Sur les côtés Tout est flou Ici on ne va pas Venir mordre l'herbe A l'extérieur On va attaquer Sans toucher le vibreur Très compliqué Ces virages Porsche C'est la plus grosse difficulté Avec Cet angle de vue Et on va peut-être Et on va peut-être Terminer enfin Ce tour Hop là La petite sortie large On prend légèrement La voie descente Pour freiner Un petit peu plus Dans la trajectoire Du virage Ford Et on arrive Et on arrive Sur le dernier virage Pour la fin de ce tour En Toyota Et bien voilà J'espère que ce concept Vous aura plu N'hésitez pas à me dire Si vous voulez une suite Sur d'autres circuits Ou avec des voitures Encore plus impressionnantes En attendant J'espère Que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas A mettre un petit pouce bleu A vous abonner Activez la cloche Et moi je vous dis A très bientôt Pour de nouvelles vidéos You tout le monde A plus Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz